De 6h à 9h, lève-toi du pompier. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Il y a 300 ans aujourd'hui que le Major d'Avel est mort le 24 avril 1723. Jean-Daniel Abraham d'Avel, également connu sous le nom du Major d'Avel, a été exécuté pour honorer ce héros. Vos doigts, diverses activités et événements sont proposés tout au long de cette année dans le canton. Notamment aujourd'hui, on va en parler dans un instant. Notamment une exposition qui permettra d'approfondir les connaissances historiques liées à sa personne. Mais qui est vraiment Jean-Daniel Abraham d'Avel ? Pourquoi est-il si intéressant ? Est-il considéré comme un héros aux yeux de tous ? Comment est-il devenu une figure incontournable de l'histoire vaudoise ? Son parcours reflète-t-il les sujets d'actualité du moment ? Nous en parlons aujourd'hui avec notre professeur d'histoire préférée, Dominique Derbanger, qui est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour Morax. Comment ça va ? Très bien, mais quel accueil. Quel accueil. Bon d'abord, en fonfard s'il vous plaît. L'hymne vaudroi. Aucun rapport directement avec Major d'Avel. Non, c'est alors 30 ans plus tard. Bon on l'arrête alors, ça suffit. 30 ans plus tard. Non, mais comme souvent, au moment des événements d'ailleurs, le Major d'Avel, on essaye d'effacer au plus près sa mémoire. Les Bernois, on ne voulait surtout pas qu'on en parle. Effectivement. Alors on va parler de ce personnage parce que quand on parle du Major d'Avel, d'ailleurs il a un nom assez incroyable, Jean-Daniel Abraham d'Avel. Quand on parle du Major d'Avel et de Jean-Daniel Abraham, ça ne fait pas forcément « waouh » tout de suite. Non. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage, éliminé et révolutionnaire ? Oui, probablement les deux. Non, alors c'est une personnalité qui est très fortement ancrée dans son contexte. Il est né à la fin du XVIIe siècle, en 1670. Il fait d'abord ses études à Lausanne. Il devient notaire. Après il s'engage dans ce qu'on appelle à l'époque le service étranger. Donc il est mercenaire. Il sera mercenaire pour la Hollande, après pour la France, pour l'Angleterre. Puis il revient au début du XVIIIe siècle, en 1712, en Suisse romande. Là il est engagé par les Bernois. C'est là qu'il se fait reconnaître par les excellences de Berne comme un excellent meneur d'hommes. Lors de la seconde guerre de Wilmergen, c'est là qu'il obtient le grade de Major. Et puis en reconnaissance de son engagement, les autorités bernoises vont lui donner la gestion des troupes autour de Oron et Laveau. Donc il s'occupe à ce moment-là de ses troupes. Et puis c'est dans ce contexte qu'il commence un peu à nourrir une réflexion. C'est quelqu'un de très solitaire. Il réfléchit beaucoup. C'est un taiseux. Il est célibataire. Donc on ne sait pas très bien là aussi ses conditions morales. Et c'est là qu'il commence à réfléchir à un peu la condition des gens du Pays de Vaud. Et puis il va écrire dans le plus grand secret un manifeste dans lequel il condamne en fait tous les abus menés par les autorités bernoises. Et puis dans le plus grand secret, le 31 mars, il va convoquer toute la troupe, 600 hommes accuits. Les emmener ensuite dans la journée à Lausanne. Il ne les fait pas rentrer dans la ville. Et puis il les désarme en plus. Ce qui est assez rigolo. Enfin il garde les fusils mais il leur enlève la poudre. Donc en fait c'est un peu ambigu. Donc là on reconnaît déjà est-ce que c'est un illuminé, est-ce que c'est un révolutionnaire. C'est la question qui nous taraude. Et puis là il essaie de convaincre les autorités de la ville de se soulever contre l'occupation bernoise. Et puis en fait là il va se faire arrêter. Les autorités lausannoises vont immédiatement rappeler l'ébahie. Et puis il s'en suit une longue enquête. On essaie de savoir s'il a des complices. Il tient à la torture, à plusieurs séances de torture en disant que non il a agi tout seul. Et puis le 24 avril dans une procession qui part depuis la cité jusque sur les prêts de Vidy. Il y a des milliers de personnes qui viennent assister à son exécution. C'est un samedi, un jour de marché. Et puis sur les plaines de Vidy il se fait exécuter. Il se fait arrêter un 1er avril, c'est pas un poisson. Et non c'est pas un poisson. Bon il mène l'opération le 31 mars. Mais en effet il a choisi des dates assez cocasses. On va parler de ce sujet qui est très intéressant pour le canton de Vaud. C'est vraiment très important. On n'a pas forcément toujours conscience de tout ce qui a été fait autour de ce que Davel a fait pour le canton de Vaud. C'est très important. Et c'est devenu important surtout par la suite. Oui comme souvent en fait les héros on les construit après coup. Donc à l'issue de son procès et de son exécution les autorités bernoises vont vraiment mettre toute l'énergie pour effacer toute trace en fait de cette sédition. Le manifeste notamment. Toutes les copies du manifeste seront saisies, détruites. En fait la seule copie qu'on a actuellement c'est une copie que un des baillis, un des représentants de Berne a conservé dans les archives bernoises. Et puis malgré cela en fait on va alors au moment de la libération du canton de Vaud en 1798 c'est pas un héros. Il n'est pas convoqué par les patriotes vaudeaux à ce moment là. Il sera mentionné quelques années plus tard en 1842. C'est le poète juste Olivier qui a donné son nom à l'avenue à Lausanne. Donc c'est ce poète qui va pour la première fois travailler sur les archives du procès d'Avel qui va donc l'exhumer en fait du passé. D'où le travail de l'histoire. C'est important de travailler l'histoire sinon effectivement les choses disparaissent et on les oublie. C'est ça. Et puis ce qui va le rendre éminemment célèbre c'est une commande du Conseil d'Etat. C'est ce fameux tableau qu'on a tous vu dans nos manuels scolaires qu'on a vu représentés dans la presse et ailleurs. Donc le fameux tableau de Gler qui est commandé par le Conseil d'Etat qui est inauguré en 1850. Qui là aussi est à un moment très festif. Il y a des milliers de personnes qui viennent voir ce tableau au moment où il est inauguré au musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne. Et puis ce tableau qui ensuite lui-même va avoir un destin un peu fou parce que pendant plus d'un siècle il va représenter le Major d'Avel. Or comme on n'a pas d'image, on n'a aucune trace de représentation du Major d'Avel. La représentation de Gler en fait c'est plus ou moins une copie du portrait de Juste Olivier. Donc on voit que là aussi il y a des constructions imaginaires amusantes. Et ce tableau en 1980 va être détruit. Donc il y a un incendiaire qui va rentrer dans le musée cantonal en 1980 et qui met le feu à ce tableau. Et la seule partie du tableau qui reste aujourd'hui intacte c'est le soldat qui se trouve en bas à droite qui pleure. Donc il y a là aussi toute une histoire extraordinaire autour de cette destinée. 300 ans aujourd'hui que le Major d'Avel est mort. 24 avril 1723 tout au long de l'année des hommages sont organisés pour le Major d'Avel Jean-Daniel Abraham d'Avel plus précisément. Il y a un événement qui se déroule cet après-midi à QI juste après le QI Jazz Festival. D'ailleurs ils ont utilisé la même tente apparemment c'est ça ? Oui oui à 17h donc grande cérémonie officielle avec tout le gouvernement vaudois. Il y a des historiens, des intermènes musicaux, Laurent Fluch, il y a vraiment un grand événement mais bon là c'est sur invitation. Par contre tout au long de la semaine il y a des balades historiques qui sont organisées par les collègues de l'université de Lausanne. Donc on peut aller voir, c'est aussi sur inscription mais tapez lumière.unil.ch pour les horaires et puis pour pouvoir vous inscrire. Et puis vendredi et samedi il y a un colloque là aussi ouvert au public au Palais de Rumine qui va un peu mettre à jour en fait nos connaissances sur le Major, les sources à disposition, les interprétations qu'on peut encore développer autour de ce contexte qui reste quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses à discuter. Là je m'adresse au professeur d'histoire. Quel retour il y a de la jeunesse aujourd'hui, des étudiants par rapport à ce personnage d'Avelle qui est finalement assez peu connu ? On sait qu'il y a deux, trois bistrots qui s'appellent le Major d'Avelle mais autrement on ne sait pas trop, on ne connaît pas forcément l'histoire. Est-ce que c'est intéressant déjà ? Est-ce que ça les intéresse ? Alors c'est toujours en deux temps. C'est-à-dire que comme la plupart des sujets d'histoire locale ou d'histoire nationale, ça nous paraît toujours être un moment un peu intéressant, on ne le connaît pas. Et puis dès qu'on commence à creuser, il y a de l'intérêt qui naît chez les étudiants. D'abord parce que c'est un héros local qui a réellement existé. Contrairement à Guillaume Tell ou même Winkelried dont on n'est pas tout à fait sûr de l'identité. Là on a un héros, certes il finit mal, il se lance tout seul dans une quête complètement farfelue et puis pendant des décennies on ne le connaît pas. Par contre son emploi, la manière dont on construit une légende, la manière dont il pose aussi une revendication de délivrance du pays de Vaud, ça, ça commence un peu à les intéresser. Puis quand on le compare à des figures héroïques comme Jeanne d'Arc ou Samuel Enzi à Berne ou plus près de nous Greta Thunberg quelque part, là il y a une contemporanéité, il y a un écho dans nos sujets d'actualité. Parce que quelque part pour être un révolutionnaire, il faut être un peu mu comme ça par des valeurs, une morale, être un peu illuminé. Et puis c'est vrai que les comparaisons avec la désobéissance civile aujourd'hui, Greta Thunberg elle a commencé, elle était très seule, elle produisait un manifeste qui était lu par pas beaucoup de monde, mais à force effectivement de pugnacité, et puis la thématique est comme ça avec la grève pour le climat montée en puissance. Donc il y a des échos, ça permet de comprendre un peu, voilà, c'est quoi un héros, c'est quoi une figure révolutionnaire, et puis c'est pas parce que vous échouez à un moment que la cause que vous défendez est forcément finie. Et c'est là où ça, finalement, ça coïncide un petit peu avec ce qu'il peut refléter aujourd'hui au niveau de l'actualité. Il y a des espèces de similitudes là comme ça ? Oui, sur l'action politique, enfin le thème qu'on a d'ailleurs retenu pour l'exposition qu'on a organisée dans tous les gymnases du canton, la vocation citoyenne, c'est ça qu'on cherchait aussi à faire problème chez les étudiants, c'est-à-dire réfléchir aujourd'hui c'est quoi s'engager pour une cause, quelles sont les causes sur lesquelles on peut s'engager, puis comment on mène une action par rapport à ces causes. Alors tout le monde n'est pas amené à avoir le même destin que Davelle, enfin disons on le souhaite, on n'a pas un tous envie de perdre la tête le 24 avril, et puis de la solitude aussi qui est liée à cette action révolutionnaire un peu fantasque, mais aussi d'interroger ce qui fait qu'aujourd'hui le canton de Vaud est indépendant, qu'on a une constitution dont on vient d'ailleurs de fêter l'anniversaire puisqu'elle a été révisée il y a une vingtaine d'années, et puis d'interroger aussi les symboles ! Je vois que Mouraq s'aime beaucoup, il me vaudois. C'était pour t'embêter. Non, on reconnaît le DJ quand même ! Donc voilà, ces symboles d'identité, c'est aussi intéressant de les historiciser, de voir d'où ils viennent, quand est-ce qu'ils ont été construits, est-ce qu'ils ont encore une actualité, est-ce qu'on s'y intéresse encore aujourd'hui ? Et puis en général, une fois qu'on a fait le parcours, les gens s'y attachent. C'est de l'histoire ou du civisme ? C'est les deux, c'est les deux. Pendant très longtemps d'ailleurs, si on regarde l'éducation civique, elle était donnée dans le cadre des heures d'enseignement d'histoire. Et les examens fédéraux, c'était histoire et système politique de la Suisse. Donc là, il y a une très forte coïncidence entre les deux enseignements. Parce que si on veut comprendre le système politique en Suisse, qui est quand même assez compliqué, il faut l'admettre, c'est de revenir sur son histoire, qui permet de comprendre pourquoi on a deux chambres, pourquoi il y a ces étagements communes, cantons, confédérations. Et puis au niveau du canton, pourquoi on a des districts, pourquoi on a des territoires à l'intérieur du canton qui sont fribourgeois, ça aussi. Les enclaves fribourgeoises dans le canton de Vaud, c'est aussi un héritage historique. Donc pour peu qu'on commence à gratter un peu, on voit émerger cette histoire. De la même façon que nous, on était interpellés il y a 40 ans sur la présence du major d'Avel, parce qu'il y avait des statues, parce qu'il y avait des bistrots, parce que voilà, c'était une figure qui nous interpellait, au même titre que le portrait du général Guizan, qui était dans tous les troquets. Et à force de le voir, on était bien obligés de s'y intéresser. Aujourd'hui, cette histoire, elle est un petit peu mise en arrière, elle est un peu périphérisée, parce qu'il y a des débats au niveau global, au niveau planétaire qui nous saisissent. Mais en même temps, on peut trouver là aussi des sources d'inspiration pour l'avenir, c'est ça. Mais on ne déboulonne pas la statue du major d'Avel. Pour l'instant, il fait plutôt consensus, même si c'est un homme blanc, probablement hétérosexuel, même s'il y a une femme qui est inspirée. Oui, il y a toujours une femme derrière. C'est probablement une des explications, en tout cas c'est l'explication que donne D'Avel au moment des séances de torture en avril 1723. Il dit que cette destinée lui avait été prédit par une belle inconnue qu'il a rencontrée lors des vendanges lors de ses 20 ans. 1691, cette belle inconnue lui a promis un avenir illustre, héroïque. Et c'est ça probablement qu'il a aussi habité, d'où l'oscillation. Est-ce que c'est un révolutionnaire froid et rationnel, ou est-ce que c'est un illuminé mystique, quelqu'un qui est ému par une grande vocation ? C'est probablement les deux. Avec notre professeur d'histoire préférée, Dominique Girbanger, qui est avec nous. Merci d'être là, Dominique. On a reçu quelques messages, quelques questions au 079-121-9000, ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran, toujours en lien avec Jean-Daniel Abraham D'Avel. Exactement. Adam, quel impact a eu cette exécution pour la ville de Lausanne ? Pour la ville, proprement dit, il y a une histoire assez longue... Non, mais il y a une histoire assez longue d'occultation, d'effacement, puis de réhabilitation. C'est vrai que cette année, en plus, on a choisi QI pour faire les commémorations, et pas les prêts de vidi. Donc il y a aussi, en fait, il y a plusieurs lieux dans le canton qui commémorent de Moran à Rillet, à QI, à Lausanne. À Lausanne, proprement dit, il y a surtout les deux lieux de mémoire, qui sont d'une part la statue, qui a été intégrée en 1898 devant le château, donc sur la place du château à la cité. Et puis la stèle qui a été érigée dans les mêmes années à Vidy pour commémorer le lieu où il aurait été exécuté. Parce que les fouilles pour le bicentenaire, en 1923, n'ont pas permis d'attester avec certitude le lieu exact de son exécution. Par contre, ça a bien entendu refixé le lieu de pouvoir, parce que c'est tout à Lausanne que s'est déroulé, et le procès, et l'enquête, et l'exécution. Donc la centralité de Lausanne dans l'histoire du canton de Vaud est réaffirmée par cet épisode, oui. – Alice, quelle est la chose la plus surprenante que vous avez apprise sur le Major ? – Dans le cadre de ces recherches, c'est probablement quand même le manifeste. Pendant très longtemps, on n'a pas eu accès à ce texte. Il a été conservé, comme je le disais avant, par les autorités bernoises, mais il ne fallait surtout pas qu'il circule, il ne fallait surtout pas que les informations concernant un peu l'argumentation de Davel soient connues. Et puis c'est vrai que moi, je suis un historien contemporanéiste, mon domaine de spécialisation, c'est le XXe siècle, donc de me replonger sur ce XVIIIe siècle, c'était très exotique. Et puis de lire ce manifeste, de voir que derrière une figure que j'avais, dans le cadre de mes études, plutôt identifiée, effectivement comme un illuminé, un mystique, qui s'était un peu engagé, de voir qu'il y avait quand même un texte très argumenté, très construit, un petit peu déconnecté du rapport de force réelle, mais en fait, il y a beaucoup d'arguments que Davel avance dans ce texte, qui seront repris par les patriotes vaudois au début du XIXe siècle. Alors justement, on parle du fait qu'il était mystique. Théo qui dit, j'ai lu qu'à l'époque, il était traité d'illuminé, ses croyances existaient donc déjà à l'époque. Aujourd'hui, on dit illuminé, mais à l'époque, on le traitait de quoi ? De nouveau, on parlait de Greta Thunberg. Combien de ses détracteurs ne l'ont pas simplement traité d'Asperger, d'Otis, de jeunes cervelés ? Enfin voilà, c'est une petite fille qui ne sait pas du tout de quoi elle parle. Dans la stratégie de confrontation sur le terrain politique, de décrédibiliser l'adversaire en disant qu'il est illuminé, qu'il est un peu fou, c'est une stratégie de base. Et c'est bien entendu, les bernois qui les premiers ont voulu, même s'ils ont eu très peur au début, de savoir si oui ou non il avait agi seul, et puis les bernois, mais aussi les autorités lausannoises, parce que l'ambiguïté de cette affaire, c'est quand même qu'il a été arrêté, dénoncé, condamné par des autorités vaudoises, lausannoises. Donc il y a aussi ce rapport ambigu sur obéir, désobéir, et puis le fait que les principaux acteurs qui auraient dû montrer de la solidarité, se déclarer patriotes, c'est eux en fait qui l'ont, par peur, par besoin de pouvoir, par envie de pouvoir, l'ont donné aux bernois. Donc le côté illuminé, et puis le fait qu'ils soient mûs comme ça par des croyances, ça a existé de toute éternité, absolument. S'il n'y avait pas eu d'Avel, on serait bernois aujourd'hui ? Alors ça, c'était une des activités que j'avais imaginées il y a une année, quand on discutait un peu qu'est-ce qu'on mettait en place, j'aurais trouvé très amusant de faire un récit dystopique, un peu à la servante écarlate, comme ça, sur qu'est-ce qui se serait passé si on était encore bernois, on serait donc la Riviera des autorités bernoises, les grandes fortunes bernoises auraient leur maison comme ça sur le Léman, un peu à l'instar de ce que pourrait être le Tessin pour Zurich. Je ne pense pas qu'on aurait... Regardez ce qui s'est passé avec le Jura, et puis le Jura, c'est aussi intéressant dans ce cadre-là, parce que dès 1948, dès le mouvement, enfin le rassemblement jurassien, ils ont très vite utilisé Davel pour se libérer de la tutelle bernoise. Donc les indépendantistes jurassiens appréciaient énormément Davel. Ils étaient venus d'ailleurs en nombre pour le 150e anniversaire de l'exécution de Davel. Il y avait là aussi une récupération politique des jurassiens et qui ont maintenu et qui ont éveillé en quelque sorte la conscience de ce personnage. Ce qui explique pourquoi aussi il a une destinée et puis une existence plus longue qui n'a pas été oublié dans les tréfas du passé. C'est-à-dire qu'il a suffisamment de plasticité pour être utilisé par d'autres. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Par rapport à l'indépendance de Berne, pour répondre à la question, le Jura, ils ont dû et ce n'est pas tout à fait terminé. Il reste encore quelques districts qui devraient ou pourraient être intégrés dans le canton du Jura. À cette époque, ici, on parlait quelle langue ? Français ? On parlait français parce qu'en fait, le bassin lémanique, il est sous l'influence des ducs de Savoie depuis très longtemps. Là aussi, on oublie, mais le château de Chillon, ce n'est pas une construction vaudoise ou bernoise. C'est Savoie. Savoyard. C'est la Savoie qui l'a commandée, qui l'a réalisée. Et puis, il y a eu aussi une influence des bourguignons. Les ducs de Bourgogne aussi ont passablement influencé. Le Havaud, par exemple, ce sont des moines cisterciens de Bourgogne qui sont venus, en fait, organiser la production de vignes. Donc on est à un carrefour d'influence au cœur de l'Europe. On est aussi sur des axes très forts. Le Saint-Plon ou le Saint-Bernard, la traversée des Alpes, expliquent aussi beaucoup de l'implantation et puis du succès de la région. D'autres questions encore sur notre numéro WhatsApp par Elzao 079-121-9000. Louis, après 300 ans, y a-t-il encore des sujets que Davelle avait évoqués à l'époque qui subsistent encore aujourd'hui ? Bon, une bonne partie de ce qu'il revendique en termes de prise en considération des besoins de la population, ça, c'est encore un message qui a une très grande actualité. C'est sûr que pour les autorités, pour les gouvernements et au moment des élections, il est de temps en temps bon de rappeler que, disons, les personnalités politiques, elles ont comme mandat quand même de travailler pour l'intérêt commun, pour le bien commun. Donc ce message-là, effectivement, il a encore une très grande actualité. Et puis au niveau géographique, je parlais des balades historiques qui sont organisées par l'Université de Lausanne. on a des traces dans notre patrimoine, dans notre espace public, des grands faits, des grands moments de l'histoire de Davelle. Donc il y a des traces encore aujourd'hui, bien entendu, de 300 ans après. 300 ans après, oui. Dernière question. Arthur, y a-t-il d'autres héros vaudois à part Davelle ? Oui, il y en a plusieurs. Non, mais l'illustré, c'était amusé il y a quelques années. Voilà, quel est le vaudois de l'année ? Alors on en a plein, très récents. On a quand même un aérostier fameux qui a fait le tour du monde en ballon. Mais on a aussi un général pendant la Deuxième Guerre mondiale qui s'est passablement illustré. Donc on a un très grand poète qui a fait une carrière très importante. On en a deux pour le coup, parce qu'on pourrait dire Rameux, mais on peut aussi penser à HEC. Enfin voilà, on a des personnalités comme ça, bien entendu. Il faut se donner la peine d'aller y voir et puis d'investiguer un petit peu, parce qu'ils ne sont peut-être pas aussi mis en valeur dans les médias, dans les écrits que ce qu'on a l'habitude de voir pour d'autres personnalités aujourd'hui qui crèvent l'écran. Mais non, non, il y en a plein. Merci en tous les cas, Dominique Dierlwanger, d'être avec nous pour nous replonger dans l'histoire. Et ce matin, évidemment, pour reparler de l'histoire du Major Davelle. Et notamment, on le rappelle que durant toute cette année, quelques événements commémoratifs auront lieu, notamment, on l'a dit ce soir, notamment du côté de Cuy, mais ça c'est sous invitation. Mais d'autres choses se déroulent, on l'a dit, des visites, notamment. Les visites, les balades historiques qui sont organisées par l'équipe de Guillaume Poisson de l'Université de Lausanne, sous inscription, lumière.unile.ch. Et puis le colloque organisé vendredi et samedi au Palais de Rumine, où on va réexplorer avec les plus grands historiens spécialistes de la période, la figure de Davelle au travers des siècles. Notre invité ce matin, Dominique Dervonder, professeur d'histoire, on parle de Davelle ou la vocation citoyenne, notamment, et de cet hommage qui est rendu, d'ailleurs, toute cette année 2023, notamment ce soir, on le répète, à QI, où il y a toute une commémoration. Le 24 avril, c'est une date importante. 24 avril 1723, c'est le jour où il a perdu la vie, rappelons-le, Jean-Daniel Abraham d'Avel, précisément. Voilà. Donc, des commémorations, des expositions, on l'a dit tout à l'heure aussi, la possibilité de savoir un petit peu plus sur ce personnage qui est devenu incontournable pour l'histoire vaudoise. Mais à partir de quand, finalement, il est devenu incontournable ? C'est devenu après ? C'est une fois qu'il est rentré dans l'histoire, finalement ? On l'a effectivement oublié dans les décennies qui ont suivi son exécution, même si, disons de manière sourde, il y a eu une rumeur publique, il y a eu plein d'éléments qui ont maintenu, en quelque sorte, sa mémoire. Ça, c'est les travaux de l'archiviste cantonal honoraire Gilbert Coutard, qui nous a permis de garder vraiment la conscience de ça. Et puis, c'est dans la construction des identités cantonales au 19e siècle, Juste-Olivier en 1842, glaire en 1850 avec son tableau monumental. Et puis après, ça n'a pas cessé d'être repris, en fait, au 20e siècle. Un des moments très importants des commémorations, c'est 1923, c'est le bicentenaire, où là, effectivement, on était dans une période aussi où il était important. On sortait de la Première Guerre mondiale, qui s'était soldé quand même par des conflits sociaux très, très durs. Et donc là, il y a eu une ferveur patriotique très importante. Les commémorations de 1923 ont vraiment amené à un mouvement populaire très large. Et puis, régulièrement, on a des controverses qui reviennent sur l'identité vaudoise. Il y a un texte extrêmement amusant et célèbre de Ramus sur Davelle, et aussi repris par Chessé, par Michel Théveau. Enfin, il y a plein d'intellectuels, d'écrivains vaudois qui interrogent, en fait, la destinée, l'héritage, le patrimoine autour de Davelle. Parce que comme c'est une personnalité qui est aussi entre la révolution et le mysticisme, comme c'est une personnalité qui a été dénoncée par des vaudois, il était quand même condamné par les autorités lausannoises à avoir la tête tranchée et la main droite coupée. Et les Bernois, par Clément, se sont dit non, non, il n'y aura pas besoin de couper la main, la tête, ça suffira. Donc il y a tous ces éléments-là qui permettent une réflexion, une discussion sur le geste héroïque, la veulerie ou le courage des autorités, des personnalités autour de Davelle. Donc c'est ça qui le rend très présent, très actuel. Et puis aujourd'hui, bien entendu, les thématiques de désobéissance civile, d'esprit de résistance, c'est les questionnements qui nous habitent. Pourquoi c'est important que sa mémoire soit encore honorée aujourd'hui ? Bon, c'est important parce que c'est intéressant toujours d'interroger un peu les symboles et les vecteurs de notre identité. Ça ne doit pas servir quelque part à le mettre sous cloche ou à le sanctifier. Ce n'est pas un saint, ce n'est pas un personnage auquel, en fait, on ne doit pas interroger. Au contraire, c'est plutôt saint, c'est toujours un bon test des valeurs démocratiques d'un pays que de savoir s'il peut revenir sur les personnages illus qu'il s'est choisis au cours de son histoire. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, comme je le disais avant, un personnage ambigu et les personnages ambigus, c'est intéressant pour comment on se situe par rapport à son geste, par rapport à son parcours. À la symbolique, finalement. Exactement. Oui, totalement. Et dans ce contexte-là, d'interroger nos propres destins, nos propres engagements, vers quoi on va, comment on peut aborder l'avenir, tout ça, c'est aussi nourri des expériences du passé. Bon, c'est une grande journée aujourd'hui, alors ? Oui, c'est une longue journée, surtout. Ah, on se remet un petit peu du nouveau doigt. Les paroles, alors ? Je ne veux pas me risquer. Bonjour Soler. Tu connais les paroles ? Ah, pas par cœur, malheureusement. Non, je suis un très mauvais patriote pour ça. Mais comme l'hymne national suisse, ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi on se souvient aussi bien des paroles, surtout de la marseillaise, parce qu'on est quand même baigné dans cette culture francophone, parce qu'on le voit et on le manait répété. Et puis parce que c'est des chants aussi qui sont habités d'une histoire qui n'est pas tout à fait la même que notre histoire locale ou cantonale, sur laquelle, voilà, on a plus de difficultés. Les gens qui connaissaient vraiment les paroles, c'est parce qu'ils les ont apprises par cœur, à la force de la mémoire, dans le cadre des cours de musique, d'ailleurs, en général, et non pas de citoyenneté ou d'histoire. Aujourd'hui, même, les joueurs de foot ne connaissent pas leur hymne national. Je parle de la natique. Mais bon, c'était une autre histoire, on en parlera une autre fois. On parle de quoi la prochaine fois, alors ? Je ne sais pas. Je ne suis pas encore rédacteur de M. le Média. En tout cas, merci beaucoup, Dominique Derbanger, d'être venu ce matin nous parler de Jean-Daniel Abraham, d'Avel, du Major d'Avel et de toute son histoire. On rappelle que, toute cette année, il y a des hommages qui y sont rendus et puis, il y a des visites. On peut peut-être juste rappeler ces visites. Il y a les balades historiques qui sont organisées cette semaine par les collègues de l'Université de Lausanne, lumière.unil.ch et puis, l'exposition sur Davel, la vocation citoyenne qui est visible au musée d'Hiverdon, à la maison de Puyérane de Puy et aux archives cantonales boudoises. C'est l'exposition qu'on a organisée dans les gymnases qui, maintenant, sort des murs et va également dans quelques lieux en Suisse romande. Très bien. Alors, belle journée. Merci beaucoup. A vous aussi. Ce matin,